L'autre information de la journée, le PSG qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions. C'était un match stressant, mais à la fin, c'est Paris qui passe. Et on n'en garde qu'une image qui ne vient pas non pas du terrain, mais des vestiaires des Parisiens. Bonsoir Nagui, fervent supporter du PSG, Yohann Rinou, journaliste de la chaîne L'Équipe, désormais habitué de cet avou. Ça va bien ? Pour le foot ? Bah oui ! Pour la vie, la vie va bien, le foot va bien, on est passé. Franchement, quel suspense, quelle peur surtout. Vous étiez debout à partir de la combien-tième minute du match ? Je n'étais pas debout, j'étais au contraire écroulé, parce que j'ai autant de cases, autant de poteaux, autant de jeux. Et bizarrement, c'est l'inverse du match allé. C'est le match allé, on n'a pas d'occas et on met des luttes, et là, on n'a que des occasions, on n'en met pas. Autant d'occasions ratées, c'est autant de crise cardiaque pour Yohann Rinou. Ça fait deux mois que je ne dors plus, j'ai l'impression d'être sur la lune. Parce que ça a commencé avec Barcelone, comme le 6 février. Donc Barcelone extraordinaire à Barcelone, après le match retour au Parc des Princes, après le Bayern Munich la semaine dernière. J'ai l'impression de commenter le match, là. Et ça fait deux mois qu'on vit d'un bonheur dingue. On a l'impression que ça va jamais s'arrêter, j'ai pas envie. Et comme j'ai encore envie de revenir chez vous, j'ai envie qu'il passe en demi-finale. Notre histoire est liée à cette demi-finale. Allez, le tour, la finale. Non, c'est des émotions. La troisième demi-finale. Parce que là, on insiste à presque l'heure, la demi-finale, notre guet champion, c'est un niveau qui est tellement énorme. Et c'est une obsession, cette compétition, pour tous ces clubs. Ils rêvent tous de ça, ils ne pensent qu'à ça. Donc c'est dingue ce que l'on vit. Non, ce qui est dingue, pardon, Anne-Elisabeth, je suis désolé, je suis désolé. Hashtag n'interromps pas Anne-Elisabeth. Non, ce qui est dingue, c'est qu'ils ont battu le Bayern et que les précédentes équipes qui ont battu le Bayern... C'était en 1969. ...étaient les gagnants, pas du tout. Non, mais la dernière équipe française qui a battu le Bayern... Je croyais la dernière fois que je vous ai interrompu. La dernière fois qu'une équipe française a battu le Bayern de Munich en Ligue des Champions, c'était Saint-Édouard. Je vous dis que le Real, pas de gros mots, le Real a battu trois fois le Bayern, a gagné la C1, et Liverpool a battu le Bayern. Je voulais sortir ma science, c'était raté. C'est bien, mais voilà, c'est un signe, on va dire. Yoann était stressé, mais heureusement, on peut toujours compter sur votre imagination débordante. Il y a quelque chose à mon amour pour toi ? Non, mais voilà, juste rappeler qu'on est mariés. Ah oui, c'est vrai, non, t'es marié, je suis célébataire, je suis marié à mon célibat. Raphaël, ça va être 25 minutes totalement en apté, totalement en superfusion, totalement en intraveineuse. C'était la brigade des tigres aujourd'hui, le commissaire Valentin. Il a 11 héritiers et Mbappé, dès qu'il y a un crime qui se produit, il arrive à arrêter les agresseurs extraordinaires. Attention Raphaël, c'est pas le Bayern de Monique, enfin, c'est le Bayern de Munich. Attention, il faut résister, et j'adore les Monique, maintenant, ça me fait de Monique. Vous avez le droit de casser, vous avez le droit de tout casser chez vous, vous avez le droit de casser les frivots, vous avez le droit de casser la literie. Demain, je vous achète un canapé, je vous achète un lit. C'est Raphaël, si vous connaissez vraiment un boulanger, la venez, appelez-le, venez venir, il faut nous sortir du pétrin, bon sang, il faut nous sortir quelque chose, il faut nous malaxer un miracle ce soir. Le Bayern de Monique, c'est énorme le Bayern de Monique. Il n'a plus remplacé une, moi, je dis respecte, moi je dis respecte. Et, et, à l'aller et au retour, Choupo. Oui, Choupo-Moting. Parce qu'en fait, il y a une tradition, entre guillemets, c'est que les anciens joueurs du Paris Saint-Germain, à chaque fois, ils marquaient l'an passé, Coman, un ancien joueur du Paris Saint-Germain, c'est lui qui a marqué le but en finale, et Choupo-Moting à l'aller et au retour. C'est quand même fou, c'est pas qu'une superstition, il y a un moment donné où les fées parlent pour eux, c'est dingue. Le destin. Changement de tenue à la mi-temps. Ah, tout de suite ? Non, non, parce que Yoann était trompé, juste on regarde ce petit changement de tenue, avec le parfum de la calife. Et ça, à la mi-temps, comme je suis très superstitieux, j'ai changé ma veste, j'ai changé ma chemise, j'en pouvais plus, je pus, je pus, je te suis comme jamais, en tout cas, heureusement, il y a du déo, heureusement, il y a d'autres colonnes, en tout cas, mais Saoud, alors, j'en peux plus, mais regarde, mais heureusement, je veux supporter tout ça, quand même. Mais c'est pour la beauté du sport, évidemment, attention, mais je suis serré, regarde, j'ai mon petit truc, j'en ai acheté 4 après-midi, je peux te dire. Et puis, il y a le parfum, il est où le parfum ? Mais il y a le parfum, évidemment, c'est comme, c'est comme, évidemment, il est où le parfum ? Regarde, j'ai mal un trou de toilette avec moi, j'ai tout avec moi, j'ai vu la veste, mais pas d'honneur, à la mi-temps, j'ai tout changé, à la mi-temps, j'ai juste pas changé mon slip. Pour rendre hommage à votre collègue, c'est incroyable. Raphaël Sébaoul, qui est énorme, ici, évidemment, et comme je dis toujours, c'est rigolo, parce que le mardi, je suis avec Raphaël, et le mercredi, je suis avec Candice Roland, donc je suis à chaque fois en garde alternée, un coulain, un coulain, mais on s'amuse. Jeudi dernier, vous étiez déjà sur le plateau de Cetabou pour évoquer le match. Allez, et vous avez croisé en coulisses le rappeur marseillais Akhenaton, qui s'était un peu moqué, qui avait un peu charrié, en souhaitant pour de rire que la journée d'hier tourne au merdi, un mardi noir pour le BG. Salut Akhenaton ! Ah non ! Beaucoup, beaucoup de bons matchs. On pouvait ça ! C'est élégant, c'est pas étonnant de sa part, mais c'est la classe. C'est la classe, parce qu'Akenaton nous disait qu'il ne se réjouissait pas d'une défaite du PSG, mais presque. Alors, soirée compliquée pour vous, Akhenaton ? Non, c'est une belle soirée pour Paris, parce qu'ils ont mieux joué qu'à l'aller. Comme disait Nagui, ils ont bien joué, ils ont perdu. À l'aller, ça s'est bien goupillé, je pense que un merdi peut en cacher un autre. Et même là, t'as mal, quoi, sans bégé, même là, t'as mal. Bah oui, ça fait mal, Akhenaton ! Dire bien joué, moi, je ne suis pas un footyx, c'est-à-dire que les gens qui vous vendent, allez, on est pour les clubs français, tout ça, c'est les gens qui ont appris à jouer au foot en lisant la Provence ou le Parisien. Moi, je suis allé au stade depuis que j'ai 5 ans, je suis contre tous les autres clubs français, à part l'OM. C'est clair, et au moins, je pense que les... Comment t'as vécu l'interview de Benjamin Pavard qui dit « Bravo à Paris, je souhaite à Paris de gagner la Coupe, la Champions League ? » Parce que c'est bien aussi qu'un club français la gagne à nouveau. Je ne sais pas, j'ai été un après. Parce qu'on est au top de l'élégance, un joueur munico a dit « Maintenant, je redeviens français, donc toute la France derrière le PSG. » Il faut quand même rendre à Marseille à jamais premier, quoi qu'il arrive. C'était en 1993. C'était en 1993, Didier Deschamps, capitaine. Et ça, Akhenaton, il s'en souvenait. Eh oui, après, on a été rétrogradé, on est des méchants qui achètent des matchs de foot parce qu'il n'y a que nous qui nous faisons. Non, non, c'est pas ça, c'est que vous vous faites coller, c'est pas pareil. En tout cas, je sais que vous êtes fan de Yohann Riou et vous vouliez lui dire que son enthousiasme vous encourageait presque à supporter le PSG. Presque. Presque, presque. Non, il est vraiment... Ce que j'ai dit la dernière fois, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui, et on le voit dans ces périodes-là, il y a des gens qui sont des rayons de soleil et cette personne-là, elle dégage quelque chose qui est solaire et qui, en tout cas, moi, je suis passionné de football et je ressens sa passion, je ressens ses émotions et je trouve ça fabuleux, vraiment. Très, très gentil, merci infiniment. Et venons de lui qui n'aime personne. Non, mais c'est tellement une chambre. C'est un salaud, toi. Merci d'avoir tenu parole, cher Akhenaton. Merci. Coucou ce soir, alors qu'effectivement, ça fait encore mal et ça s'entend. Bonne soirée à Marseille, Akhenaton. On vous embrasse et la fin de leur monde est disponible depuis le 8 avril dernier. Excellent pamphlet qu'il faut lire signé Akhenaton.